Salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo juste avant qu'on commence et qu'on va directement dans le sujet je tiens à préciser quand même que je suis malade donc si j'ai une voix un peu particulière aujourd'hui et cette semaine c'est parce que je suis malade donc aujourd'hui on se retrouve pourquoi parce que ça m'a été demandé deux ou trois fois par un pote à moi et par des gens de basique tu vois des gens qui m'ont demandé voilà je les connaissais pas ils m'ont demandé donc aujourd'hui je vais vous présenter mes touches clavier souris ah oui c'était sur snap voilà j'avais mis un snap comme quoi je jouais clavier souris et on m'avait demandé mes touches parce que eux aussi voulaient se mettre clavier souris et ne savaient pas du tout quelle touche mettre et étant donné que moi ça fait très peu de temps que je joue clavier souris et que maintenant j'ai acquis un peu les réflexes et que du coup j'ai les touches moi mes touches personnellement qui me vont très bien et qui sont très accessibles et que je ne galère pas à aller chercher en mode je fais des trucs comme ça pour aller mettre un piège ou un truc comme ça et bien aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous les présenter tout simplement pour que ceux qui veulent se mettre clavier souris puissent mettre les mêmes touches que moi parce que au début c'est vraiment pas facile de trouver ces touches à soi après les touches que je vous présentez là vous pouvez vraiment les modifier et mettre à votre guise parce que moi je sais que par exemple pour la touche sprinté j'ai rien mis et je me suis mis en sprinté automatiquement c'est à dire que ZQSD c'est mes touches pour sprinter également et donc j'économise une touche si on peut dire ça comme ça pour pouvoir l'utiliser à d'autres termes je sais pas si on peut dire ça comme ça mais je peux l'utiliser pour par exemple m'accroupir c'est ce que j'ai fait donc c'est parti pour avancer reculer aller à gauche aller à droite c'est la base j'ai mis ZQSD donc vous pouvez voir là que voilà c'est la base normalement si tu joues clavier souris c'est comme ça deux bases par défaut c'est comme ça espace pour sauter c'est comme ça sprinté j'ai rien mis parce que je vous l'ai dit que voilà Z quand j'avance ça avance tout seul ça sprint tout seul donc oui vous pouvez pas trottiner on peut dire ça comme ça mais perso avant je ne trottinais jamais et si tu veux aller un peu moins vite ou être plus discret bah t'as juste à t'accroupir et t'iras beaucoup plus lentement et tu feras moins de bruit voilà pour moi la touche sprinté n'avait rien à faire là je l'étais direct moi j'ai pas le temps moi course automatique j'ai mis nume moins 1 donc sur mon clavier c'est vraiment à l'opposé de mes touches que je mets actuellement donc c'est vraiment nul mais vu que j'utilise jamais la course ouais la course automatique je me suis dit que j'allais la mettre là parce que voilà c'est simple à retenir c'est tout en haut à droite et voilà j'ai vraiment la voix qui part en couille c'est horrible s'accroupir mage gauche parce que voilà c'est le petit doigt qui utilise à la place de sprinté bah voilà j'ai mis la touche s'accroupir qui me va très bien tirer viser bouton droit pour... euh bouton gauche pour tirer gauche je suis chelou bouton gauche pour tirer et bouton droit pour viser j'ai beaucoup de mal à parler recharger R ça j'ai laissé par défaut utiliser EG par défaut outil de collecte je ne l'ai pas mis parce que ma touche F c'est l'outil qui me permet de revenir à ma pioche donc j'ai préféré ne pas mettre de touche et plutôt mettre des armes donc armes 1, armes 2, armes 3, armes 4 j'ai décidé de les mettre et armes 5 en général c'est mes bandages ou mes potions donc je les ai pas mis parce que sinon c'était beaucoup trop loin donc pour armes 1 j'ai mis guillemet c'est à dire que c'est la touche 3 qui est au dessus de Z et de E c'est la touche 3 en gros et après j'ai enchaîné donc la touche 3, 4, 5, 6 c'est tout 4, 5, 6 et 7 peut-être et ben en fait je les ai mis dans l'ordre donc qui sont juste au dessus de vos ZQSD etc E, R, recharger tout ça juste au dessus et en fait au début ça paraît compliqué mais en fait c'est juste une question de réflexe moi au début je les utilisais jamais j'ai joué avec la molette et je peux vous assurer que jouer avec les touches pour changer d'arbre c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus précis c'est avec la molette ça m'arrivait des fois que j'aille jusqu'au bandage alors que je voulais juste switch entre le pompe et l'APM et c'était vraiment chiant donc voilà je vous conseille vraiment de vous forcer à mettre des touches pour les armes les touches qui sont juste au dessus de votre ZQSD et de vos lettres parce que c'est beaucoup plus pratique voilà placer un marqueur c'est nouveau je crois ça a été fait dans une mise à jour récente tu peux placer un marqueur comme ça en fait c'est à dire que t'es en jeu et au lieu de sortir ta map aller sur la map et ping et ben tu peux dans le jeu tu pointes avec ton viseur tu pointes un endroit et t'appuies sur la touche donc moi personnellement j'ai mis la touche du milieu parce que je l'ai jamais configuré encore et je sais pas quelle touche mettre mais je change pas pour l'instant je suis habitué à ça mais placer un marqueur voilà je l'utilise très peu souvent parce que je suis pas encore habitué à l'utiliser mais sinon ouais c'est ça s'accroupir en construisant CTRL gauche du coup ça je crois que j'ai laissé par défaut aussi là très important les constructions mur j'ai mis le bouton donc moi sur ma souris j'ai deux boutons un là un là le mur j'ai mis le premier bouton et les escaliers j'ai mis le deuxième bouton pourquoi je sais pas mais j'ai fait un raisonnement un peu bizarre mais je me suis dit le mur c'est avant et l'escalier c'est après du coup je me suis dit je vais mettre d'abord le mur et après les escaliers et je me suis habitué comme ça et j'ai jamais rien changé le sol j'ai mis bouton milieu de la souris c'est pour ça que je vous disais que c'est bizarre quand même de placer un marqueur avec le bouton milieu de la souris parce que voilà c'est un peu gédant des fois etc et toi j'ai mis F4 je suis en train de m'y habituer avant je ne mettais jamais de toit et je suis en train de m'y habituer petit à petit et ça commence à venir j'avoue que la touche est un peu loin mais j'utilise très rarement le toit donc c'est pas dérangeant mais quand j'en ai besoin voilà je sais que c'est à F4 et je sais exactement où est F4 donc j'arrive encore à m'en sortir les joies de la maladie on reprend on reprend piège c'est la touche A du coup donc c'est juste à côté de Z super tu connais ton clavier et je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai mis là je l'ai changé il y a très peu de temps et je suis déjà super habitué c'est une touche qui est vraiment très accessible même si je mettrais rarement des pièges parce que voilà j'ai pas de level pour trapper des jambes encore et tout mais je suis en train de m'y habituer et ça va très très vite vraiment elle est super accessible comme touche vous pouvez la mettre pour autre chose en fait moi j'ai décidé de mettre les pièges dessus mais si tu as un truc par exemple les toits les toits la construction toit si tu préfères tu mets la touche A et c'est super accessible j'ai hésité mais vu que j'étais déjà un petit peu habitué à F4 pour le toit la modification bouton gauche réinitialiser bouton droit modifier la construite bouton G tout ça là j'ai laissé par défaut passer à l'outil de collecte en gros passer à la pioche j'ai mis F je sais pas si c'était comme ça par défaut ou pas sélecteur placeur de piège F3 moi je l'utilise jamais vraiment en général je fais plus bouton A et je switch de si par exemple je veux mettre un pad et ben je fais bouton A et je switch ou bien directement je me mets sur un truc sur le pad et juste appuie sur A et mettre et c'est beaucoup plus rapide qu'aller sur F3 alterner les raccourcis non associés j'ai pas mis je sais pas pourquoi emplacement précédent emplacement suivant j'ai mis la molette de la souris je sais pas pourquoi non plus j'ai laissé comme ça parce que je ne l'utilise jamais donc c'est peut-être pour ça en fait que j'ai laissé comme ça sortir du véhicule E il y en a qui mettent autre chose je sais qu'il y a Kingstar qui joue par exemple au lieu de la touche E pour l'utiliser il a mis la molette je sais pas si c'est bien ou pas faudrait que je teste un jour mais pour l'instant moi la touche E me va très bien voilà changer de place dans le véhicule CTRL gauche pourquoi pas moi j'ai laissé comme ça même si c'est très rare que je sois dans des véhicules voilà je préfère la marche à pied c'est bien c'est pas klaxon du véhicule on s'en fout pencher vers l'avant ah oui donc bah en gros pour l'avion pour l'avion c'est S et W d'ailleurs faudrait que je change mais vu que je prends jamais l'avion aussi voilà voilà roues libres ça après après tout ça là je vous montre mais en vrai j'utilise jamais les véhicules Overboard c'est quoi ça Turbo Overboard je sais pas ce que c'est c'est peut-être pour comment dans le mode merde truc bref pas Battle Royale en gros sauver le monde voilà c'est peut-être pour ce mode mais en tout cas on n'a pas de Overboard nous ici biplane je sais pas ce que c'est peut-être l'avion hop voilà je vous laisse ça défile ça défile ouais c'est l'avion il fut libre sélecteur précédent sélecteur suivant j'ai laissé la molette emote voilà les emote vous faites comme vous voulez moi j'ai mis les touches personnellement les touches qui sont toutes à droite de votre clavier je vais pas vous montrer parce que sinon ma lumière va tomber mais en gros j'ai mis les touches qui sont toutes à droite de votre clavier si vous avez un clavier un clavier et du coup j'ai mis voilà tous les emotes les emotes 6 au numéro 6 répéter la dernière emote j'ai pas mis afficher la carte touche B d'ailleurs faudrait la change parce qu'elle est vraiment éloignée je trouve mais moi je suis habitué donc ça me va afficher l'inventaire j'ai mis cette touche là alors je sais pas vous voyez la touche échappe qui est tout en haut à gauche et ben c'est le bouton qui est juste en dessous le bouton la touche qui est juste en dessous moi y a écrit un petit 2 dessus je sais pas quelle touche ça signifie mais en tout cas j'ai mis ça et voilà j'ai encore un peu de mal j'avoue dans l'inventaire à switch les armes à drop des munitions et tout ça j'ai beaucoup de mal encore mais et après c'est tous les modes créatifs on s'en fout un petit peu voilà je vous montre rapidement mais voilà j'utilise pas beaucoup le mode créatif et appuyer pour parler c'est quand vous décidez de de devoir appuyer sur une touche pour pouvoir parler donc ça ça change ici voilà appuyer pour parler moi j'ai mis oui parce que quand je tourne des vidéos et que je suis en en duo ou en squad et que je comble donc je ne connais pas les gens je préfère je préfère qu'ils m'entendent pas parler en fait donc c'est beaucoup mieux voilà donc on a fait le tour je vous remonte une dernière fois très rapidement le temps qu'on se dise au revoir je vous remonte au cas où vous n'avez pas tout vu voilà donc ça défile devant vous si jamais la vidéo t'as plu tu peux mettre un like parce que moi ça me fait super plaisir ça aide la chaîne à avancer parce que j'ai remarqué que encore une fois je le rej quand je sors une vidéo aucune notification n'est envoyée à mes abonnés donc ils ne sont pas au courant que je sorte une vidéo donc le petit like de soutien ça ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup n'hésite surtout pas si si tu as des touches que tu penses serait mieux pour moi si tu as des conseils à me donner parce que je ne suis pas non plus un expert mais si tu penses que par exemple la touche piège je devrais la changer en une autre touche propose moi peut-être que je testerai je te dirai si oui ça m'a aidé ou pas du tout mais je parlais même plus je vous montre le truc en fait et du coup voilà dis moi si vraiment t'es un bon joueur clavier souris si t'as des petits raccourcis à me donner qui pourraient m'être utile vraiment plus utile que ceux que j'utilise en ce moment qui sont beaucoup plus accessibles etc et ben n'hésite surtout pas à me dire en commentaire à t'abonner si c'est pas déjà fait d'ailleurs je vous remercie on a passé la barre des 580 abonnés hier ça fait super plaisir on go to 590 abonnés très rapidement je vais essayer de sortir 4 vidéos par semaine 2 3 4 vidéos par semaine on verra bien si j'arrive à tenir le coup le choc et voilà donc n'oublie pas de t'abonner activer la petite notification partager la chaîne si ça te dit et nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo on a pas fini de vous montrer les petits trucs donc je vous montrerai rapidement tu peux faire pause si jamais hop là c'est le moment un peu sûr j'avoue hop c'est bientôt fini voilà salut les gars à bientôt oui les gars les filles super à bientôt à bientôt